Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne du Jardin de l'Agentienne Bleue. Je vous présente un invité qui est au jardin depuis deux ans, Vernonia Mammouth. C'est son nom commercial, assez fantaisiste, mais qui est une allusion à la taille de ses amples florales, qui sont spectaculaires. Un petit zoom sur les fleurs. Et il y a une voiture qui va encore nous déranger, c'est pas grave, ça ne durera pas longtemps. Donc, l'intérêt de cette astéracée, comme beaucoup de membres de cette grande famille, c'est qu'il est très utile aux auxiliaires. Les petites guêpes solitaires, les abeilles solitaires et aussi celles qui sont en colonie. Mais c'est surtout, actuellement, les papillons qui raffolent de ce genre de fleurs. Alors là, ils sont partis butiner les astères et puis les Boltonia. Ils reviendront sur le Vernonia plus tard, quand ils en auront envie. Il faut savoir aussi que les fleurs déclenchent leurs parfums à condition qu'il y a au moins un insecte qui aille dessus. Tant qu'il n'y a pas d'insectes, elles ne vont pas utiliser leur énergie inutilement et se fatiguer à balancer du parfum dans l'atmosphère parce que ça leur demande une quantité incroyable d'énergie. Donc elles sont toujours dans l'autonomie et la résilience et surtout l'économie d'énergie. Deuxième voiture, c'est un festival. Et pour finir, sur ce Vernonia, il est disponible dans toutes les bonnes pépinières, celles qui restent en vie en tout cas. C'est très dur sur ce métier en ce moment. Soutenez-les, allez dans les pépinières, vous allez voir, c'est un plaisir. Et bien souvent, vous trouvez des plantes exceptionnelles beaucoup moins chères que dans certaines jardineries. J'ose le dire parce qu'il y a des jardineries qui prennent le client pour une vache à lait alors que ce n'est pas utile de faire comme ça. Vous me direz, ça existe aussi chez certains pépinières. Mais bon, c'est un vaste sujet que je ne veux pas aborder ici aujourd'hui. Voilà, et bien à vos sécateurs, vos plantoirs et jardinons. A bientôt. Au revoir.